Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau ZAP de l'ITU High Tech du 8 août 2020 ! Ouh ça fait beaucoup de huit ! Voilà bon, je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours sur deux pour un petit résumé des news high tech en provenance de Chine via le jtgeek.com. Ça se passe comme ça et en plus c'est un samedi, trop bien ! Bon peut-être que tu auras remarqué un nouvel éclairage, alors pas un investissement incroyable, c'est qu'en fait j'avais déjà des parapluies, je cherchais un truc voilà parce que c'est mes petits éclairages ronds c'était pas terrible donc j'ai remis les parapluies là, j'avais encore les ampoules et ça a l'air plutôt pas mal, j'ai l'air assez belle ! Ouais d'accord pour être belle c'est plus de la maçonnerie que de l'éclairage mais bon on peut y croire ! Allez comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés et certainement tous ceux les nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille les gars, famille haussienne ! On remerciera également tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air alors pas l'émission dernière mais celle d'avant on a défoncé, je misais sur 150, on est presque à 170, merci beaucoup à tous ceux qui font l'effort d'aller mettre un petit pouce bleu, certains vont se dire mais c'est trop facile mais si vous le faites tous disons, ça va faire un peu la différence ! L'émission la dernière on approche les 150 et tout ça va être pas mal voilà et encore une fois vous pouvez m'aider à défoncer le nombre de pouces en l'air pendant cette émission et si financièrement vous pouvez le faire, vous pouvez soutenir l'aventure via un super chat directement dans les commentaires pendant que l'émission était visée à 16 heures en première vous pouvez mettre un petit super chat ou alors vous pouvez faire un petit don sur Tipeee pour m'offrir un café et vous viendrez un petit peu notre mécène du jour et aujourd'hui aujourd'hui les mécènes du jour sont Ken Gueno qui a fait lui un super chat et enfin sur Tipeee on avait Tico Timo et Morad merci beaucoup et surtout merci pour vos gentils messages soit en commentaire soit quand vous faites des super chats ou des Tipeee et tout ça fait extrêmement plaisir, vous souteniez un peu l'aventure voilà on y passe beaucoup de temps et donc du coup ça fait plaisir petit pouce en l'air petit truc. Allez aujourd'hui oui aujourd'hui aujourd'hui allez un petit peu des news, alors il n'y avait pas énormément de news et tout compte fait j'ai réussi à broder ce matin avec pas mal de trucs qui sont assez sympas alors Mediatek s'associe à Intel pour dévoiler le processeur T700 alors c'est un processeur pour les notebooks laptop et tout enfin les ordinateurs portables pas trop le smartphone mais les ordinateurs portables et qui permet d'avoir un processeur qui est relativement performant et surtout qui intègre la connectivité 4G et 5G puisque c'est un peu la nouvelle tendance de mettre la 5G partout puisque les fabricants n'arrivent rien à vous vendre en vous disant attends mais t'as pas la 5G non mais t'es trop comment ça il n'y a pas d'antenne c'est pas grave achète tu l'auras d'avance pour l'année prochaine peut-être voilà donc c'est un partenariat qui est assez intéressant puisque forcément les processeurs Mediatek sont moins chers et ça permettra d'avoir des puces un petit peu deux en un comme on voit dans les téléphones ça veut dire qu'il ya le cpu le gpu et également la partie connectivité 2g 3g 4g à voir ce que ça va sortir à voir un peu les performances Mediatek marche très bien maintenant ça va ils ont un peu essuyé les plâtres et quand ils s'associent avec des grosses marques comme ça et tout il y a forcément un savoir-faire qui est partagé donc à voir mais c'est plutôt une bonne nouvelle même si moi je suis plus de l'école mettre mon téléphone en routeur et me connecter mon smartphone mon ordinateur sur mon téléphone et j'ai vu la fois je vous ai demandé vous êtes nombreux à faire comme ça aussi pourrait bouffer de la batterie rajouter une cime et tout c'est chien bon comme j'en avais parlé dans la dernière émission et comme je l'ai vu sur le site officiel de copset aliexpress ils ont une copset magique 2 alors encore une fois c'est pas une monde de dingo une monde de cognitivité avec un bel écran tactile 30 modes sport le suivi d'itinéraire gps alors ça c'est un peu l'enfumage aliexpress ça veut dire suivi d'itinéraire gps tu dis mais à la gps non mais non elle suit ton itinéraire via le gps du téléphone donc tu es quand même obligé d'avoir le téléphone sinon elle ne se rappellera pas où tu es après par contre elle elle arrive à avoir ton tracé et tout bon c'est pas mal le fréquence cardiaque et le spo2 alors le spo2 c'est un peu ambigu s'il y en a qui est capable de donner un peu l'explication qu'est ce que le spo2 sur un bracelet connecté ou une montre moi je trouve que sur mon mi band 5 ils disent qu'un capteur de respiration et tout faut prendre la respiration et tout donc je pensais que c'est le spo2 mais apparemment ça me disent que non il y a vraiment un autre truc et là il parle de spo2 mais est ce que c'est différent est ce que c'est un capteur différent est ce que tout le monde mélange un peu tout s'il doit être un peu ça on doit mettre les choses au clair un petit peu bon l'intérêt c'est que la montre elle est évidemment en promo puisque ben ils ont du mal à vendre leur montre en ce moment et 20 balles 20 entre 20 et 22 euros ils offrent des bracelets ils offrent également un des films protecteurs par exemple sur la boutique officielle c'est pas mal ça fait un petit produit qui est sympathique pour 20 balles qui est c'est une jolie montre c'est une jolie montre quand on voit une midi qui nous sort un truc qui n'est pas ouf là on dit quand même pour 20 balles on a un beau petit produit dans la gamme des montres connectés t'as peut-être pas besoin de mettre 100 ou 200 balles dans une montre connectée commence à 20 balles voir si ça te plaît si c'est vraiment bien génial et tout peut-être acheter mieux tu te rends compte qu'en fait c'est pas terrible tu la donne à quelqu'un et au moins tu as perdu que 20 balles et encore tu as bien enjaillé tes 20 balles allez la vidéo du jour qui est tombé ce matin parce qu'elle était moi il y a 11 heures donc j'étais là en live je regardais en première alors il n'y avait que mon fiston j'ai dit mais non mais il ne m'appelle pas pas parce qu'on avait fait des vidéos avec mon fils moi j'étais papa sympa et lui c'était mathieu généreux la montre analogique la scmé bt alors je l'appelle la bt 15 17 en fait elle s'appelle vraiment la scmé 15 17 une montre qui ressemble quasiment à ng shock qui est une montre à une vraie montre à aiguilles et tout mais dedans ils ont mis un espèce de tracker d'activité ça veut dire qu'elle compte tes pattes et calories et tout après elle a également les fonctions de montres connectées ça veut dire qu'elle va remonter un petit peu les notifications les choses comme ça via un petit bip bip si jamais ça te plaît moi je trouve pas ça vraiment nécessaire mais voilà la montre vaut 20 balles pour une montre connectée c'est une jolie montre au pire tu t'en sers jamais tu es juste pour regarder tes pas en fin de journée et voilà une montre et pour regarder tes pas en fin de journée enfin c'est pour ça au moins c'est à ça qu'elle me sert après chacun verra un petit peu elle vaut 20 balles la vidéo est disponible sur jlg review je te rappelle que ta bail jlg sur youtube tombera forcément sur mes deux chaînes et peut-être la troisième dans la première vidéo tombe demain allez on continue dans les news puisque xiaomi ne veut pas vraiment teaser métis indirectement puisque généralement les fuites viennent directement des fabricants aux blogueurs faut pas le dire mais c'est eux généralement qui envoient les trucs parce que ça fait buzz et ça fait du trafic pour tout le monde et tout voilà donc le charme et mi-10 extrême édition qui sera un téléphone charme et mi-10 une évolution du mi-10 qui sera fait pour les dix ans de la marque charme il y aura apparemment un 4 ans aussi extrême édition extrême voilà moi j'ai xadv donc x aventure c'est presque ça bon on sait pas grand chose sur le téléphone là mais quelques fuites ont commencé à montrer c'est alors au niveau des modules arrière on aura vraiment une évolution du mi-10 avec encore plus de capteurs et plus de trucs bon le plus intéressant au niveau des configurations je veux dire on s'en fout un peu ça va être au niveau des caméras on parle apparemment une caméra periscope et un zoom numérique 100 fois 100 à 120 fois zoom numérique et periscope et tout alors voilà non c'est pas dans les sous-marins c'est l'autre donc voilà bon après est ce que c'est intéressant ce sera une évolution bon il n'y a pas de mi-x4 apparemment ils vont plutôt baser comme les temps sont vraiment durs je pense qu'ils vont plutôt recycler des phones qu'ils ont déjà et vraiment les évoluer au maximum et mettre tout ce qu'ils peuvent et aujourd'hui tout ce qu'ils peuvent le capteur de l'écran digitale dans l'écran on l'a le nfc les batteries ça charge 65 100 watts c'est pas ridicule mais bon c'est bien mais bon on s'en fout ça charge ça charge 10 15 minutes 30 minutes enfin bon et voilà ça va être vraiment au niveau de la caméra où ils vont mettre tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont en stock et qu'est ce qu'on a mettez tout comme ça on n'en parle plus donc ça fera un module chelou je sais pas faut voir à quel prix vont vendre mais bon là en ce moment le renouvellement du parc de smartphone est quand même relativement pitoyable personne ne veut changer puisqu'on a tous des téléphones qui marche très très bien moi mon mate 20x fonctionne très très bien j'ai changé le film protecteur devant on m'a dit qu'il était cassé que donc je l'ai changé et de là à racheter un truc pour avoir des meilleurs de meilleures photos je préfère ressortir mon appareil photo sony rx100 première génération marché très très bien quoi donc de la réinvestir pour avoir non pour moi c'est non peut-être pour toi tu as peut-être 500 ou 1000 balles à mettre pas moi et puisqu'on parle de téléphone à moins de 400 euros puisque il est là l'achat d'impulsion besoin envie moyen si tu as besoin d'un téléphone si tu l'as cassé oui si tu l'as pas cassé limite envie qu'on a toujours envie du nouveau oui c'est toujours bien vendu c'est pas mal et les moyens et c'est là que ça va jouer 800 balles pour un note 20 et 1300 balles pour un ultra maxi pro plus là putain la vache je préfère m'acheter je sais pas autre chose je sais pas un sac à main louis vuitton par exemple tu vois non mais voilà donc google a quand même bien senti le vent tourner déjà depuis l'année dernière puisque on n'est pas le seul je sais pas le seul et nombreux à ressentir un peu cette tendance qui est en train de changer en sortant un google pixel 4a qui est qui n'est pas si bien que ça mais qui est quand même encensé puisque tout le monde te dit ouais mais pour 400 à 350 dollars aux états unis on a quand même un téléphone qui est finition moyen qui n'a qu'une seule version ram rom et couleurs il y'a une version c'est à dire qu'ils vont en produire plein ils vont réduire les coûts et vont le vendre que 350 dollars avec une caméra d'enfer qui était la caméra de l'ancien du 4 mais mis sur le 4a pas cher puisque ben ils l'ont rentabilisé et tout bon ben il est quand même 50 dollars de moins que le 3a de l'année dernière un téléphone qui est dont les spécificités sont très très bien en fait un et puis parce qu'ils jouent vraiment dans le mode love et dans le mode coup de coeur c'est le côté c'est un google donc il y aura toutes les mises à jour toutes les dernières rom et tout tous les les derniers trackers qui voudront pour vous espionner seront à jour après la rom c'est autre chose bon ben au niveau des caméras c'est bien au niveau de la batterie c'est pas mal même si 3 140 milliampères c'est un peu léger avec une charge 18 watts très bon processeur de la ram 6 plus 128 voilà la configuration est très honnête pour 350 balles où tu as quand même un google et tout Xiaomi serait capable de vous sortir le truc à 300 ouais non 350 balles aussi entre 200 et 300 euros c'est un bon truc tous les journalistes sont unanimes parce que forcément ils l'ont reçu gratuit et je veux dire on n'arrive pas à avoir de apple donc tout le monde se branle sur du google bon ben voilà après il faut voir après c'est peut-être vraiment une très très bonne affaire et après peut-être qu'on a envie de think different et d'acheter plus chinois mais là les chinois ont du souci à se faire parce que si les marques on a déjà vu ça que Samsung avec le m01 il ya le m11 m21 m31 sur quand même de très très bons téléphones à 200 300 balles à 100 200 et 300 balles respectivement tout bien ils ont le savoir-faire les marques et ça fait un des trucs ils rentabilisent avec un modèle et après il vous casse les prix bon on finira avec deux news qui sont des news séries télé disponibles entièrement enfin que je fasse voir c'est totalement interdit d'aller sur ce site là mais c'est pour redonner une référence à l'ex-rider saison 1 épisode 8 est disponible déjà sur internet en fait je m'étais arrêté au 4 et là d'un coup est tombé le 5 le 6 le 7 et le 8 autant Billion il y en a qui suivent comme moi la saison elle s'est arrêtée on sait pas l'épisode 7 autant à l'ex-rider on a toute la saison et tout donc ceux qui s'intéressent qui ont envie de regarder tout ça par exemple pour votre petit week-end bien et ben vous pourrez regarder un peu toute la saison d'ex-rider et donc du coup la torcher vers de 4 et d'aller directement 5 6 7 8 et puis d'avoir un peu la fin de la saison pour comme c'est mode espion teenager ça sera vraiment la fin de cet épisode et après il viendra espion pour autre chose bien évidemment voilà ça continuera ad vitam aeternam parce que je me suis mis au latin et curriculum vitae aussi et enfin cette semaine comme il n'y avait un peu rien à la télé et que j'attends comme tout le monde le 14 août la série power sur netflix le film trop fou là j'ai regardé un truc sur netflix appelle the inside the world the tallest the tallest tallest enfin bon les plus grosses prisons à l'intérieur des plus grosses prisons des plus méchantes voilà bon c'est des journalistes qui vont s'immerger dans des prisons les prisons de tous les pays partout dans le monde et tout c'est pas mal ils passent une nuit là bas ils discutent ils vont un peu des deux côtés côté des gardiens côté des détenus tout bon c'est un peu monté parce que à chaque fois on se dit bien bon mec il est j'ai peur et tout est quand même filmé par une caméra avec un cameraman à côté et tout voilà donc c'est quand même assez je veux pas dire scripté mais manigancé ou voilà c'est fait il est toujours copain avec les meilleurs qui vont le protéger tout c'est pas mal on n'est pas à l'abri d'un drame c'est pas mal ça se regarde bien j'ai regardé la première saison qui n'avait que quatre épisodes ça se regarde bien c'est intéressant de voir les prisons comment ça se passe et tout il n'y a pas encore eu d'épisode en thaïlande mais il y en a eu beaucoup beaucoup c'est sympa ça se regarde bien ça a duré une petite heure et comme ça on peut regarder ça en fond en même temps je joue à la tablette je regarde j'écoute c'est disponible en français c'est bien c'est sympa et en ce moment cette semaine il n'y avait vraiment rien d'autre et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous un bon samedi alors vous ça sera 16h donc vous serez déjà revenu des courses c'est la bonne nouvelle ou alors vous l'aurez regardé après je remercie tous ceux qui regardent l'émission puisque le nombre de vues et alors j'ai arrêté de mettre sur des réseaux un peu chelous parce que les vues tiennent pas et là on met juste facebook le lendemain twitter le geek.tv je mets le lendemain j'ai changé un peu ma stratégie le nombre de vues est moins dingue mais il est stable voilà on fait à peu près 700 et plus de 150 pouces en l'air ce qui fait un très très bon ratio normalement c'est 10% donc ça on devrait faire 77 ça veut dire que vous aimez vraiment l'émission et ça me fait extrêmement plaisir puisque je passe du temps je prépare et tout moi ça fait plaisir de la faire mais la faire tout seul si personne ne regarde c'est nul savoir que vous la regardez que vous mettez des pouces en l'air ça fait extrêmement plaisir je m'essaye de passer me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous un bon samedi pas de vidéo dimanche mais il y aura une vidéo sur WTS pour ceux à qui ça manquait et maintenant on se retrouve lundi voilà pour le prochain zap de l'ITU high tech forcément je vous kiffe passez un bon week-end profitez de la vie profitez des gens que vous aimez qui sont avec vous puis voilà et demain n'oubliez pas d'aller au parc pour choper un peu de corona là où ça va vous détendre non je déconne allez bye bye en parlant de corona il y a une vidéo sur le geek.tv la vision de rock où il explique pourquoi il y a eu le corona qui est tombé maintenant dans ces circonstances pourquoi on a été confiné et quel est le plan quel était le plan indirect derrière ça voilà je vous invite à regarder ça puisqu'à la fin on se dit putain si c'est vrai c'est un truc de dingue voilà le geek.tv le lien est peut-être dans la description sinon le geek.tv tu devrais arriver à me trouver sur google allez bon week-end à lundi bye bye voilà c'est bon c'est un gros comme à chaque fois 1 2 3 appui sur la caméra comme à chaque fois pas qu'elle se mette en veille après il se met un peu en mode sombre et tout c'est pas t'en fous je sais bien c'est juste pour te garder c'est le début mais c'est pour te garder jusqu'à la fin on est un peu comme ça quatrième dimension allez je refais un comme ça sera fait un faut que je fasse là bien qu'on le voie pour le 1 2 3